Bonjour, donc Yenel Messillier, fondateur d'AOS Artists Uncine. Je suis saxophoniste depuis une quinzaine d'années maintenant et si vous voulez je viens de la Haute-Savoie. Donc jouer dans une villa ça ne dérange pas vos voisins. Par contre quand je suis arrivé à Paris, la première fois que j'ai joué, ma voisine est descendue et a débarqué dans mon appartement en me disant que c'était tout simplement pas possible. J'ai regardé la communauté de musiciens, donc pas mal de mes amis mais aussi tous les conservatoires, les écoles de musique, les centres d'animation. Et là je me suis rendu compte qu'il y avait un réel besoin, des gens qui jouent dans leur voiture, des gens qui jouent sous les ponts, des gens qui jouent dans leur béanderie dans des conditions qui sont quand même assez extrêmes. On a inventé un mini studio de répétition, donc un cocon acoustique de 2 mètres carrés qui a pour particularité de se plier et déplier en quelques secondes. Si vous voulez, vous rentrez dans votre studio, vous pouvez vraiment régler la sonorité de votre cabine grâce à des mousses que vous venez scratcher à différents endroits. Vous avez un indice à faiblement de 30 décibels qui vous permet vraiment de vous exprimer sans déranger votre entourage, que ce soit votre famille ou vos voisins. Le premier accompagnement que j'ai eu ça a été via le pépi de Valet-de-Seine. Donc ça veut dire que c'est un organisme justement qui vous fait découvrir l'entrepreneuriat et qui vous montre aussi les leviers et l'écosystème qu'il y a justement dans le monde entrepreneurial. Ensuite, j'ai été incubé directement à la station F via le pépi de Starter. Aujourd'hui, je suis à la VivaTech justement grâce à cette performance. Ça m'a vraiment fait décoller, surtout au niveau de business development. Pour ne pas oublier que nous, à la base, on est quand même des ingés qui travaillons en plus sur des sujets qui s'apparentent à de la recherche. Ce qui fait qu'au niveau business development, on n'a peut-être pas toutes les cordes à nos arbres. Sous-titrage Société Radio-Canada